Et sensible et complexe, je vais inviter David Abbassie, que vous connaissez déjà puisque c'est un ami de longue date avec vous et l'association Azadi. David Abbassie écrivait un historien qui est également présent dans nos studios et qui va continuer l'échange et le dialogue avec vous. Bonjour David, comment allez-vous ? Très bien Morgane, merci. Merci Morgane, bravo pour tes émissions, surtout M. Azizi. Et comme tu viens de me dire, demain, jeudi aussi, tu as un autre invité afghane, M. Mehrabuddin et Mastan à 14h. Alors, notez bien mes amis, notre rendez-vous de demain aussi avec Mehrabuddin et Mastan, ancien ambassadeur de l'Afghanistan, ami de commandant Massoud. J'étais à Paris pendant des années, vous le connaissez très très bien. Toujours, il était présent sur les plateaux de télévision français, M. Mehrabuddin et Mastan. Et il était notre invité également plusieurs fois à la radio. Voilà, en même temps qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Azizi, mon ami de longue date. Alors, à l'époque, on était amis avec le commandant Massoud et Mehrabuddin et Mastan et ramener le combat contre Al-Qaïd et les talibans et tout ça. Et Massoud était au Panjir. Je crois que vous, M. Azizi, vous aviez 5-4 ans ou peut-être que vous n'étiez pas encore né, non ? Bonjour, M. Azizi. Oui, bonjour, M. Abassi. Merci, oui, vous êtes un vrai ami fidèle de l'Afghanistan, fidèle de le commandant Massoud. On a entendu beaucoup de vous. Merci. Vous aviez quel âge à l'époque de Massoud? Actuellement, vous avez quel âge? Vous savez, en l'Afghanistan, on n'a pas bien l'âge, mais... Moi, j'ai 30 ans. 30 ans, n'est-ce pas? 30 ans, oui. Voilà, vous voyez, vous avez 30 ans. À l'époque de Massoud, j'avais 7-8 ans. Oui, même avant Massoud, moi, je le connaissais, puisque vous savez, moi, je connais l'Afghanistan, comme vous le savez, qu'il soit Massoud, comme mon commandant, ou qu'il soit Rabbani Burhaneddin, qui était assassiné, ou Golboddin Hekpatyar, qui est talib actuellement. Tous ces gens-là, je les connais depuis 40, 45, 50 ans, mais c'est vrai qu'à l'époque même, vous n'étiez pas encore nés. Mais parmi toutes les personnalités afroques qu'on a connues, Massoud, c'était vraiment le commandant, le commandant pour la liberté, le visage mondial pour la liberté, comme un Che Guevara pour l'Asie, et de l'autre côté. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vous, même à l'époque des années de gloire, de combat, de Massoud, nous n'étiez pas encore nés. Merci d'être avec nous, M. Azizi. Merci à vous, M. Fabani. Alors, demain aussi, comme vous venez d'entendre, on va recevoir M. Mehrabodi Nemastan. Il va être notre invité à partir de 14h. M. les amis, notez et informez les amis, surtout que je sais que vous avez beaucoup de questions. Vous pouvez poser même aujourd'hui à M. Azizi et même demain à M. Mehrabodi Nemastan. Alors, M. Azizi, actuellement, puisque nous sommes en train de nous approcher au mois de septembre, le jour de mémoire du commandant Massoud qui était assassiné par les islamistes, alors déjà, qu'est-ce que vous avez préparé pour le septembre ? Merci, M. Aboti. On a organisé deux événements commémératifs à l'honneur du commandant Massoud. Donc, on a intitulé Massoud et la résistance contre la menace internationale des talibans. Donc, le 9 septembre à 19h, on a une soirée, on a intitulé soirée de résistance dans laquelle on va expliquer deux ans la situation d'Afghanistan et aussi soirée de poésie parce que la poésie est toujours attachée à notre pays, à notre langue personne. Donc, la poésie, c'est quelque chose que Massoud a admiré beaucoup. Il avait toujours un livre de Hafez-Sherazi, un livre de Rumi avec lui. Donc, pour cette occasion, on a dédié cette soirée pour tous les combattants actuels qui sont sur les montagnes de Hindoukouche, qui combattent contre le régime terroriste des talibans. Donc, le 10 septembre au lendemain, dimanche, on a une grande manifestation. Vous étiez toujours présents dans les anciennes manifestations. Un grand rassemblement à l'allée du commandant Massoud à Champs-Alysées. Donc, là-bas, il y a des journalistes, des hommes politiques qui vont intervenir au sujet des menaces des talibans pour les pays, même à l'extérieur de l'Afghanistan, les régions, les régionales et aussi en occidentaux, on peut dire. Parce que, comme vous avez entendu, vous étiez avec le commandant à l'époque en 2001. Donc, il a alerté l'Occident. Donc, si vous n'êtes pas l'Afghanistan ou les pauvres d'Afghanistan de combattre contre le terrorisme, un jour, le terrorisme va vous toucher. Donc, moi, je pense actuellement, ce que je vois aux pays occidentaux, les lobbyistes, les talibans sont actifs dans les pays occidentaux. Au même, ils bénéficient de la liberté et de la démocratie, mais ils soulèvent la voie en faveur des animaux, leurs tribus, les talibans. Mais, malheureusement, il n'y a aucune réaction contre les lobbyistes terroristes qui sont présents en Europe. Donc, pour ça, on a intitulé cet événement « Massoud et la résistance contre la menace internationale des talibans ». Bravo, bravo. Oui, bravo, M. Azizi. Puisque vous venez, M. Azizi, d'évoquer l'invitation du commandant Massoud en 2001, que je l'avais invité par la gentillesse de mes amis français, vous avez touché encore mon cœur. Puisqu'à l'époque, quand on était en contact avec Massoud, Massoud a parlé de la laïcité en privé, personnel, discret avec nous, dans ses messages, écrits qui correspondaient à l'époque, M. Azizi. Il disait un jour, j'espère pouvoir mettre de côté mon arme, mon pistolet, mon fusil, et je vais prendre la plume et la parole, deux pays, plume et la parole, pour parler de la laïcité pour mon peuple, qui même pas ne connaît pas l'art de la laïcité. Il disait « Ré de Kherat Geraï ». Il ne connaît pas. Il disait « Tout mon souci, c'est de pouvoir parler avec mon peuple, et de deux choses que je viens de vous dire, parler de la laïcité, avec parole et pensée. Alors, aujourd'hui, M. Azizi, vous savez très très bien que depuis le 14 siècle, votre pays est victime de l'antigrisme musulmane. C'est l'antigrisme musulmane qui a tué vos compatriotes et est en train de le tuer. Alors, où sommes-nous concernant la laïcité et dans la résistance contre les talibans ? Donc, on parle de laïcité. Le mot « laïcité » n'est pas très reconnu en Afghanistan. Malheureusement, la définition que les fondamentalistes et les islamistes ont sorti là-bas, interprétée là-bas, c'était vraiment mal vu au niveau public. Ça, je le sais, ça, je le sais, ça, je le sais. Vous me dites tout à ce qu'on sait. Je vais vous dire quelque chose en vous arrêtant, puisque je ne veux pas qu'on répète les histoires qui touchent notre cœur. Déjà, n'oubliez pas pour vous, pour votre peuple, pour les Afghans, pour le Dari, laïcité, moi je parle avec vous français, je dis laïcité. Le mot en iranien, le mot en persan, le mot en dari, c'est « khérad giraï ». « Akhlani », « akhlani ». Et même dans l'islam, il y a des branches, beaucoup de branches, qui parlent de « akhlani » dans l'islam, « akhlani » dans l'islam. « Khérad giraï ». Alors dites-moi, les mouvements afghans face aux Télévans, concernant même « khérad giraï », « akhlani » dans l'islam, où êtes-nous, vous ? Nous sommes où, mon cher ami ? Parce qu'en même temps, il faut voir l'Iran à côté de vous, la laïcité en Iran. Moi, puisque je parle en français ici, les gens pourront comprendre, je ne veux pas répéter « khérad giraï », « khérad giraï ». Surtout, je vais vous dire une chose pour rigoler, il y a déjà 40 ans, puisque le mot « khérad giraï », la laïcité, à l'époque, quand on a lancé ici, même en France, on ne parlait pas de la laïcité à l'époque, il y a déjà 40 ans, on a lancé ça, c'est autre chose. Mais quand mon livre, c'était « Dindari et khérad giraï », quand je l'écris, en Iran, à l'époque, il y a déjà 40 ans, ils ne savaient même pas lire les ayatollahs « khérad giraï ». Ils l'ont dit « khérad giraï ». On se met compte de moi, en disant que voilà, David, il a fait un bouquin, « religion » et « khérad giraï », « khérad giraï ». Mais j'ai des souvenirs du commandant Massoud, que pour chaque livre que je l'ai envoyé à l'époque, il m'envoyait un message, et même « khérad giraï », quand je l'avais envoyé, « Dindari et khérad giraï », lui-même, il m'a parlé de Aqlani, ou « khérad » dans l'islam. Il m'a parlé de Hassan Basri, il a déjà 1350 ans, et beaucoup d'autres exemples, comme quoi le commandant Massoud, il disait que notre islam est fondé sur la base du cerveau, de la laïcité, de la khérad. Alors, c'est pour ça, la question est très importante qu'on vous pose, puisque je suis désolé de vous dire, actuellement, parce que ça, j'ai dit à Ahmad Massoud, je vais vous dire à vous aussi, on ne cache rien, j'ai dit à le docteur Farid Zadé, Fahim Eddashty, avant d'être assassiné, il m'a envoyé des messages, il m'a donné des messages pour le ministre de l'Intérieur, Gérard Darlavant, que je l'avais donné, etc. Mais il y en a une chose qu'on doit savoir, le rationalisme, voilà, au lieu de laïc, vous pouvez utiliser le mot rationalisme. Et si je n'ai pas dans le combat de la résistance, le monde de M. Azizi, il va avoir peur dans un autre islam. Puisque si vous dites que vous êtes pour un autre islam, qui est modéré, je ne sais pas quoi, vous allez voir après 40 ans, au point que les Iraniens, ils sont arrivés, surtout les filles iraniennes, vous êtes au courant, vous savez très très bien que les femmes iraniennes, actuellement, ils brûlent, ils brûlent le voile, et officiellement, officiellement, il dit qu'ils ne vont pas faire les cérémonies musulmanes en Iran, et officiellement, les gens comme Rahnavat, comme Kiyan et Pirefalak, Noursale, on les a tués, puisqu'ils disaient qu'ils ne veulent pas de l'islam politique dans notre pays. Et vous êtes au courant de tout ce sujet-là ? Vous connaissez Majid Erza Rahnavat, et vous connaissez Kiyan et Pirefalak, M. Azizi ? Oui, oui, très très bien d'en avoir des... Un grand, grand... Alors, quand un enfant de 9 ans, il n'a pas peur de te parler de la laïcité en Iran. Et quand, pardon, quand Majid Erza Rahnavat, qui est de même village, de même province que vous, de Khorasan, il allait être exécuté, il dit que ne chantez pas le Coran pour moi sur mon tombeau, et tout ça, pourquoi la résistance d'Afghanistan face aux talibans, et il maintient un autre islam que personne ne veut pas vous croire. C'est pour ça que vous êtes isolés actuellement. Je vous écoute. Exactement, l'essentiel c'est ça. Mais je vous explique avant tout qu'on va entrer encore dans le mot laïcité, mais je vous explique quand j'étais en Afghanistan, mais mes amis, le mot laïcité, comme je vous ai dit, en Afghanistan, c'est mal interprété. Dans les circonstances d'Afghanistan, nous, on n'avait pas de droit, même qu'on était ouverts spirituellement, on était pour Ahmad Shah Massoud, donc on écoutait toujours la poésie ou Ahmad Shah Massoud et Sakharie. Je sais, je sais. On n'avait pas de droit. Monsieur Azizi, monsieur Azizi, tout ça, je le sais. Quand j'ai sorti de l'Afghanistan, quand je trouvais un moment, physiquement, j'étais en sécurité, je viens de découvrir que ça veut dire quoi exactement, la laïcité qu'on voudrait. Donc laïcité, quand on prononce le mot la résistance contre les talibans, déjà, je pense que c'est laïcité. Quand on parle de démocratie, c'est laïcité. Quand on parle de droit des femmes, d'aller à l'école, de travailler, de trouver ces indépendances, donc c'est laïcité exactement. Merci. Merci, monsieur Azizi. Mais vous savez, mon cher monsieur Azizi, je vous dis une chose, je veux être franc avec vous. Vous notez ça aussi, comme tout ce que j'ai dit il y a déjà 40 ans d'un commandant Massou. Écoutez, vous voulez que le monde vous croit, vous voulez que le monde vous croit, votre résistance, ce n'est pas pour un autre islam. alors si vous voulez que le monde vous croit, vous devez déjà commencer à vous exprimer ce qu'il y a dans votre cœur et ce qu'il y a dans votre tête aux gens de villages, de montagnes, de Panjshir et de l'Afghanistan. Puisque comme le commandant Massoud, il dit, à l'époque, actuellement, les talémanes, ils vous ramènent à un combat de sectes religieux musulmanes et de races Pashtun, Tadjik, Osbak, Hazaré et de l'autre côté, la religion Hanbali, Shafi, Maliki, Ismaili, etc. Ce que David Abassi est en train de vous dire, c'est que ça vient de l'amour pour l'Afghanistan et pour le peuple afghan. Pour ça, je sais que c'est un peu dur et difficile pour vous et pour tous les autres, mais vous, vous devez sortir de cet enjeu du monde musulmane. du monde arabe qui vous garde comme les palestiniens. Les palestiniens, pendant des années, c'est comme ça. Ils utilisent les palestiniens dans leur boute personnel. Vous, vous ne devez pas tomber. Vous savez pourquoi je dis ça à Azizi ? Puisque vous avez 30 ans. C'est pour ça que je vous ai dit quel âge avez-vous. 30 ans. C'est pour ça que je vous dis à vous. Beaucoup de vos amis qui sont à côté de vous dans le mouvement de la liberté, ils ne croient pas au secte religieux que vous maintenez. Hanbali, Shopei, Maliki, Ismaili, tout ça. Et on est en train de vous utiliser comme ça. Vous savez mieux que moi, la semaine dernière, on a massacré plusieurs afghans dans certains villages et les autres, on les a disaient si vous voulez rester vivant, vous changez de secte. C'est-à-dire, vous devenez Hanafi, les musulmans de Hanafi, on ne veut tout pas. Vous devenez musulmane, je crois que je... Tout ça, pour ne pas tomber là-dedans, la résistance doit être la résistance du général de Gaulle en France. Pas de religion, c'est patriote. C'est pour la patrie. C'est comme ça que vous pouvez ramasser dans votre camp, qu'il soit Pashtun, Tadjik, Osbac, Hazara, etc. Qui peut être Hanbali, Shopei, Maliki, Shii, Ismaili, et tout ça. Si vous restez sectarisme dans les sectes que les autres, ils vous imposent, je sais que ce n'est pas vous, les autres, ils vous imposent, mon cher monsieur Azizi, après encore 40 ans, vous êtes professeur avec des barbes qui blanchissent, avec vos enfants, et comme les autres amis qui sont exilés à droite, à gauche, vos enfants, c'est compliqué, c'est difficile. Pour ça, le mouvement laïc, laïcité, en français même, rationalisme, non-religieux de la résistance. Ahmed Massoud, moi je dis à lui-même, je ne suis pas prêt de dire à vous, je dis à lui-même, je dis à tout le monde, il doit annoncer comme quoi ? Comme Tadjikistan, comme Emmanuel Ali Rahman qui vous donne beaucoup de possibilités dans ce combat-là, le contraire de l'Iran qui vous impose certaines règles religieuses, mais Emmanuel Ali Rahman en Tadjikistan, il ne vous impose pas d'être musulman de quelle secte pour vous donner même le refuge dans son pays. C'est-à-dire, vous devez accepter la résistance, il va gagner, il doit accepter d'être à part de tous les idéologiques de tous les sectes. Monsieur Azizi, autre chose que je veux vous dire, vous avez entendu que récemment, Tadjikistan a annoncé comme quoi ils vont attaquer l'Iran et ils ont mobilisé plusieurs milliers de soldats à la frontière d'Iran. Vous êtes au courant de ça ? Oui, oui. Parlez-moi un peu de ça, c'est quoi ? Alors, ils vont attaquer l'Iran ? Tadjikistan a essayé de changer le sujet pour détourner un peu le sujet. Mais c'est déjà, il y avait des conflits. Ça veut dire qu'il y avait des conflits. Il y avait des conflits entre les deux armées Iran et Afranistan. On n'en parle pas ici, mais moi et vous, nous sommes au courant qu'il y avait des tués. Exactement. Donc, ils ont commencé ça pour changer un peu le sujet. Donc, moi, je pense qu'ils vont, ils ne peuvent pas déjà attaquer l'Iran parce que ça, c'est comme je dis, les talibans sont moins nables. Mais c'est l'Iran qui va attaquer. Pardon, Monsieur Azizi. Écoutez, ça va être histoire, histoire de Ukraine avec la Russie. Ce n'est pas Ukraine qui l'a attaqué, pourtant Ukraine était menacée, il avait des problèmes avec la Russie. Mais vous avez vu, à la fin, ce n'est pas l'Ukraine qui l'a attaqué la Russie, c'est la Russie qui l'a attaqué l'Ukraine et Poutine lui-même, il a dit qu'il était piégé par les Américains. Il a attaqué pourquoi ? Il dit, pour mettre l'ordre là-bas contre les patatis, contre les patatas. Maintenant, jamais, avec tous les armées qui sont héritées des États-Unis, les afghans, les talibans, ils ne vont pas attaquer l'Iran. Ils vont mettre un peu déborder des choses à la frontière, couper l'eau de Hirman. Mais vous savez qu'est-ce qui va passer ? L'Iran dit qu'il a des menaces, il a deux solutions. Un, il va attaquer directement lui-même, il va aller jusqu'à Arath et tout ça. Deuxièmement, s'il n'attaque pas, vous savez qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais vous dire, notez bien ça et dites à tous vos amis, il va financer les mouvements à l'intérieur de l'Afghanistan comme récemment plusieurs membres de Pasteran étaient arrêtés par le taliban. Il va aller financer plusieurs millions, milliards de dollars à l'intérieur de l'Afghanistan, donner des Kulachinkov et tout ça aux gens, aller combatter les talibans. Et ça va être une guerre civile qui va commencer en Afghanistan. C'est ça que vous devez le comprendre. s'il y a l'enjeu de talibans Pashtuns avec d'autres côtés à notre religion, à notre ethnie et tout ça, s'il n'y a pas de nationalisme, patriotisme et rationalisme dans l'Afghanistan, l'histoire de 7000 ans de civilisation, pas 1400 ans de massacre, vous tombez dans le piège et vous n'êtes pas plus fort qu'Ukraine ni plus fort que la Russie. Encore cette guerre-là, ça va continuer, mon cher ami M. Azizi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition et ces informations que je viens de vous donner, mon ami ? Non, mais... Pardon, vous permettez, excusez-moi un second. Puisque nous sommes écoutés par beaucoup de nos amis afro-là partout dans le monde, qu'ils soient aux États-Unis, au Canada, en France, même en Afghanistan, à Tadjikistan, puisque nous avons devant nous le tableau d'écoute partout dans le monde sur radiosimetno.com radiosimetno.com ou radio-paris.net. Puisque M. Azizi est en train d'écouter, moi, je ne parle pas seulement avec vous. Je parle avec le monde afghan qui sont en train de nous écouter, qui sont de plupart des personnalités assez importantes, même, on ne sait jamais, peut-être, Ahmad. Mais je suis sûr, je vois dans la liste qu'il y a même les copains, les conseillers d'Ahmad Massoud qui sont en train de nous écouter, nous écouter en Iran, en Tadjikistan, et tout ça. Ça, en même temps, imaginez-vous que, comme vous savez, ce n'est pas adressé personnellement à vous, la question. Mais puisque vous êtes un homme de connaissance et vous présidez le mouvement de liberté, je vous demande la réponse et votre analyse, cher M. Azizi. Je vous écoute. Vous savez que les Allemands, ils ont plusieurs groupes milices actifs dans différentes régions. Vers le Tadjikistan, ils ont pris à peu près 500 personnes en otage. Par exemple, ils ont menacé le Tadjikistan. Si jamais vous aidez la résistance, nous, on peut attaquer avec vos gens que nous avons. Pareil pour l'Iran, ils font ça. Et aussi, pareil pour Osvaquistan et les autres pays voisins. Donc, les Allemands sont menaces pour les pays voisins et menaces pour le monde occidentaux et extérieur. C'est tout? Alors, cette menace, M. Azizi, ça ne répond pas puisque le menace, l'Occident, il le sait très, très bien. Mais de l'autre côté, il sait bien le contrôler, mon cher ami. Le menace, quand vous dites ça, de l'autre côté, puisqu'actuellement, même les talibans, ils ont commencé à tuer les gens de l'ancienne police afghane du gouvernement de Ghani. Vous êtes au courant qu'ils ont massacré plus de 300 policiers afghans qui l'avaient promis à l'état de l'homme. Ils ont promis, ils ont signé un accord quand ils étaient dans le groupe persil avant que les Iraniens donnent le pouvoir aux talibans. Djava Desarif et Hassan Rouhani, ils se sont engagés de ne pas tuer l'ancien cadre du gouvernement Ghani et ne pas attaquer l'Iran et ne pas attaquer non plus le Pakistan. Mais vous voyez qu'ils ne respectent pas leur parole. Alors quand il y a les massacres de Pashtun aussi qui étaient membres de police de Ghani, alors déjà il y a sorti des réfugiés Pashtun aussi de l'ancien gouvernement de Tadjik, de Osbak, de toutes les couleurs. Après même l'Occident, il va avoir des problèmes avec des réfugiés afro-francs. Pour ceux que vous dites avoir peur, c'est autre chose. Mais ce qui existe déjà, parce que c'est vrai, le commandant Massoud de Milan, quand il était ici, comme un messager de sagesse, il a bien dit ça. Mais à l'époque, Lionel Jospin, il est vivant, je le salue, Lionel Jospin, même Lionel Jospin, il a hésité d'aller visiter, voir, ou de recevoir le commandant Massoud et il est premier ministre de la France. Et même le jour que Fahim, il était assassiné deux jours après, il y avait une conférence à Golfe Persique et un message d'Ahmad Massoud, j'ai transmis à Gérard Darmanin, notre ministre de l'Intérieur. Mais lui-même, il m'a dit, il a dit, je ne peux rien faire, seulement je vais transmettre ce message à Macron, notre président, après notre président. c'est-à-dire, M. Azizi, les autres, ils ne peuvent rien faire pour nous, c'est nous qui devons faire quelque chose pour nous. Alors pour faire quelque chose pour nous, nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous, on doit faire quoi ? Avant tout, c'est le pensée. Avant tout, le pensée. Avec le pensée, la religion, on ne peut pas aller à la guerre, faire face aux barbeaux qui sont prêts à tout faire depuis des années. Ils sont financés, bien, ils sont bien, vous savez, tous les armements qui ont resté, c'est formidable. C'est pour ça que j'ai dit à Ahmad Mastoud, il ne faut pas tomber dans les pièges avec quatre Klasinkov à la rencontre de ces gens-là parce que le bout, c'est de tuer tous les peuples de Khorasan, d'Aria, qui sont en Afro-Estan, après en garde à la main de Pakistanais et d'État allemand. Il ne faut pas tomber dans leurs pièges. Il faut être intelligent dans le combat. L'intelligence, ça compte très important, mes amis afro-des. M. Azizi, je vous écoute. Le soutien des peuples à l'extérieur et à l'intérieur pour la résistance, je pense que c'est le mot qu'on peut dire. À part le soutien pour dégager les talibans et les idéologies extrémistes et islamistes en Afghanistan, je pense que c'est impossible. D'abord, la liberté en Afghanistan et puis la démocratie. Et c'est ça que nous, on souhaitait comme les gens, comme vous avez dit, penser pour la liberté et la laïcité à l'avenir. Alors, M. Azizi, dans votre mouvement de liberté, quelles sont les branches que vous avez ? Vous avez parlé de poésie et de temps en temps, je sais que vous faites Chabesher, Cheikh El Khani, mais d'autres, qu'est-ce que vous avez ? Est-ce que vous avez des cours d'histoire ? Est-ce que vous missionnez à vos amis de faire des recherches sur l'histoire de votre pays après le transmettre dans vos réunions qui sont très riches ? Moi, j'ai participé, vous m'avez invité, je vous remercie beaucoup. C'est-à-dire, vous faites quoi pour élargir le champ de pensée rationnelle de vos amis qui sont très fidèles à leur pays, Afghanistan, et commandant Massoud, et à leur culture millénaire d'Ari Khorassani. Exactement. Donc, vous avez, c'est un bon moment de dire ça, que nous avons une branche qui s'appelle Khorchit. Donc, dans le branche Khorchit, nous sommes en train de faire des, de collecter certains articles et d'envoyer aux étudiants que nous sommes en contact, ou l'école que nous sommes en contact à l'intérieur de Khorassani ou l'Afghanistan. Donc, la branche Khorchit, ils sont en train de préparer les vidéos en expliquant quel est le rationalisme, quelle est la situation à l'extérieur, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'avenir, pour préparer la pensée du peuple. Donc, notre branche, à part de soirées de poésie, soirées culturelles, intégration à l'extérieur, nous avons une grande branche qui est en train de faire des vidéos, faire des livres, faire des articles pour envoyer en Afghanistan. Bravo. Alors, Khorchit, ça veut dire soleil, c'est-à-dire vous avez bien commencé, c'est le sigle éternel de l'Afghanistan, soleil, puisque l'ancienne pensée de l'Afghanistan, c'était Mitra, Mitra, ça veut dire mer, ça veut dire Khorchit, Khorchit, ça veut dire soleil. Alors, toute l'énergie vient de soleil pour tous les mondes dans le monde entier. Vous avez bien choisi, je crois que c'est ce titre, si Massoud était là, c'est lui-même qui allait choisir ça. Surtout, vous savez, une fois, je me rappelle, j'avais demandé que Massoud dédicace une photo et qu'il m'envoie. Vous savez, la photo qu'il m'avait envoyée, c'était comment? Le soleil était derrière lui, dans le Panjshir, il y avait les montagnes, il était un peu plus bas, le soleil, très joli, formidable, très, très joli. Il fallait que je trouve cette photo-là, ça fait déjà 30, 35 ans, qui m'avait envoyé ça. Le soleil, voilà, était dans le cœur de tous vos amis, tout le peuple afghan depuis des années. ça, c'est bien. Alors, est-ce que, parce que ça, c'est une question que je vous pose, posée par un de vos amis, d'accord? Un de vos amis, très proche dans le mouvement de la liberté, il a dit que moi, je n'ose pas de parler et de poser des questions comme ça, même en privé, avec mes amis comme Azizi ou comme les autres, tu vois, tu les poses aujourd'hui. Il y en a beaucoup, moi, je ne vais pas tout poser parce que je ne veux pas entrer dans vos divergences d'idées. Je ne veux pas y entrer, mais puisqu'on a parlé de Ghorchide et surtout de ce que on est de faire, je vous dis. Il a dit, chaque fois qu'on va parler sur notre histoire avant l'islam, l'histoire de l'Afghanistan avant l'islam, et chaque fois qu'on va critiquer, même une toute petite critique sur l'islam politique, on est censuré. voilà. Est-ce que c'est vrai ça ou non? Comment? Je n'ai pas entendu la dernière phrase, pardon. Non, votre ami, il dit qu'on est censuré quand on veut défendre notre histoire avant l'islam et quand on veut critiquer l'islam politique. Je sais que vous êtes très ouvert avec nos amis, on ne me raconte mes amis aussi, donc vous savez que le mot Khorchide déjà vient, ça veut dire que le pays de Ghorchide est le pays de Ghorchide. Mais non, est-ce qu'ils ont raison, ils sont censurés de parler, de critiquer l'islam politique, ils sont censurés de parler de votre histoire, l'histoire avant l'islam ou non? Parce que je demande merci beaucoup. Sur WhatsApp, je viens de recevoir encore trois messages similaires, monsieur Azizi, de vos amis à vous. D'accord. Voilà. Non, non, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans un tribunal, mais vous êtes sur l'antenne de la radio ici maintenant. En plus, ce n'est pas vous, vous pouvez nous dire toute la vérité et vérité s'il y a quelqu'un d'autre qui nous impose de faire ça. Antenne de la vérité. Voilà. Je vous écoute, monsieur Azizi. Non, non, ce n'est pas une question sensible entre nous ou moi parce que les gens qui sont avec nous dans le mouvement de la liberté, maintenant, ils ont ouvri deux, trois branches en Allemagne et à notre pays. Donc, chaque semaine, ils ont des événements entre eux pour parler sur différents sujets, différents thèmes. On ne parle pas de... Monsieur Azizi. Monsieur Azizi. Monsieur Azizi. On ne parle pas des gens qui vous ont quittés, qui ont fait un autre mouvement, un autre branche, tout ça. Ça, je suis au courant. Même pas, je ne voulais pas évoquer ça sur l'antenne. C'est vous-même qui vous avez évoqué. Alors, ces gens-là, exactement, c'est pour ça qu'ils vous ont quittés. Moi, je veux que vous, vous reveniez vers la laïcité, le rationalisme, que les amis, des savants, des philosophes qui sont à côté de vous, ne vous quittent pas. Parce que je te connais, tu es un type formidable, je t'aime bien, Azizi. Je ne veux pas que tes amis, qui sont de force de penser, ils vous quittent. Vous-même, vous avez dit, d'accord, pas de problème. Mais ce que je viens de vous dire, je ne vais pas citer les noms. Ce sont des gens qui, actuellement, ils sont avec vous. C'est-à-dire, ils sont actuellement avec vous, mais ils n'osent pas de vous dire ça puisqu'ils disent, il y a un... Voilà, je ne sais pas quoi. Je parle de votre mouvement actuel, ici et maintenant. Vous êtes combien environ? Vous avez combien d'adhérents environ? Adhérents actifs, on est plus de centaines de personnes. Voilà. Moi, je sais que même vous dépassez les deux centaines de personnes. Voilà. Oui, on parle des adhérents actifs et après, on a des fins. Voilà. N'oubliez pas, quand les gens ne peuvent pas payer leur cotisation, mais ils sont adhérents par le penser avec vous. Vous devez les garder. C'est pour ça, vous devez mettre un euro symbolique adhésion. Après, même, vous pouvez trouver des gens qui vont payer 10, 50 euros pour 50 personnes qui n'ont pas l'argent parce que je sais certains amis des réfugiés, ils sont dans une situation très critique économique et ils ne peuvent pas payer des adhésions. Mais c'est ça. Non, vous avez plus de cent. Parmi ces gens-là, je vais vous dire, monsieur Azizi, je suis sûr, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas comme vous. Est-ce que vous connaissez Mojgan ? Mojgan, comment est-ce son nom de famille ? C'est la chanteuse. Mojgan, c'est celle qui est à Canada ? Non, il y a une chanteuse célèbre afro-france. Ça me dit quelque chose parce qu'il y a un autre Mojgan ici en France. Et comment il s'appelle celle qui l'a en savoir ? Il est un autre homme Mojgan, je pense qu'il est Sarah Bzadé. Alors, tu sais Mojgan, c'est qui ce que je veux vous dire ? Tu sais que je suis très franc, Azizi. Moi, j'ai lancé depuis 40 ans l'idée que c'est les femmes qui doivent nous diriger. Dans nos agendas de l'année 7000, quand je publie depuis 40 ans, en bas de chaque page, à part de mes articles, à part de mes livres, à part de mes émissions radio-télévisées, j'ai précisé que les femmes, n'importe quoi qu'on fait, on doit consulter avec eux. Les femmes, c'est notre chef. Les femmes, c'est notre libérateur. Et vous pouvez constater qu'après 40 ans, grâce à Dieu, nous avons réussi. C'est les femmes qui vont libérer l'Iran avec le courage qu'ils ont. Maintenant, quand j'ai dit que vous connaissez Mojgan, Morgan, Morgan, elle a prononcé le nom de famille de Mojgan. Et moi, j'ai dit, une fois que vous allez voir les films de cette émission, vous allez voir que je dis à Morgan, ne dis pas le nom de famille de Mojgan. Je veux voir si Azizi le connaît ou non. Parce qu'ici, nous sommes dans l'histoire actuellement. C'est une émission qui va rester dans l'histoire. Je suis désolé, mon ami Azizi, que toi, tu ne connais pas Mojgan et Azizi. Par contre, Mojgan et Azizi, actuellement, ils le connaissent partout dans le monde. Même Macron, il le connaît. Même le plus grand personnalité, même le premier ministre du Canada, il le connaît. Même plusieurs gens qui vous ont soutenu dans votre combat, il connaît la rebelle, la révolutionnaire, fille afghane, née à Machat, en Iran, Mojgan et Azizi, Mojgan et Azizi. Oui, mais avant, en Chantos, oui. On le connaît. Et toi-même, tu ne le connais pas. Alors, tes amis, ils ont raison de dire que vous devez ouvrir les fenêtres de la liberté, de la rationalisme. Et donne votre mouvement. Donne votre mouvement. Puisque comment ça se fait que Mojgan et Azizi, qui est le même âge que vous, parce que vous savez, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Hier, c'était l'anniversaire de Mojgan et Azizi. Il va avoir 31 ans. Même âge que ma fille, Morgan. Alors, cette fille, avec la parole, il est votre chef. Vous devez vous mettre sur l'ordre de Mojgan et Azizi à partir de maintenant, ici et maintenant. Si vous voulez continuer votre combat, sinon, vous allez crier dans le vide. Alors, Mojgan, Morgan, est-ce qu'on peut écouter Mojgan, s'il te plaît ? Monsieur Azizi, vous écoutez cette chanson. Après, on revient et continuez ensemble. Mes amis, c'est une chanson qui est sortie il y a déjà quelques jours de Mojgan Azizi. Elle est afghane. Elle était réfugiée avec ses parents en Iran. Elle est née à Machad il y a déjà 30 ans. Elle a eu des problèmes encore. Elle est sortie avec sa famille. Elle était en Allemagne, réfugiée politique. Après, elle est allée en Suisse. Maintenant, elle, c'est une super star de la chanson afghane, iran et du monde. Elle a donné des concerts inoubliables. Vous tapez seulement Mojgan et Azizi sur l'internet, mes amis français, afghane, iranien. Vous pouvez découvrir cette femme, que cette femme, à partir d'aujourd'hui, elle va être même leader, patron de M. Azizi, qui est responsable du mouvement de liberté d'Afghanistan. M. Azizi, on va l'écouter. Mojgan, on va l'écouter. On va l'écouter. M. Azizi, on va l'écouter. Quand elle commence, elle va dire, Maman, Maman, on vient de me tuer, Maman. Je suis en train de monter au ciel. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît, Maman, je veux monter au ciel. Je suis en train d'ici. Maman, on va l'écouter. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501